La FEDAC de cette année, c'est une surface de 16 000 mètres carrés vendus. C'est 2 000 exposants venus de pays divers, dont une nouveauté, le Népal et le retour de l'Angleterre. La FEDAC de cette année, c'est deux innovations, à savoir EFIDAC qui va assurer une retransmission directe et permanente de la FEDAC. Et une deuxième nouveauté non moins importante, l'aménagement d'un espace biodiversité. Et pourquoi l'aménagement de cet espace ? C'est l'occasion de montrer aux Sénégalais et de tous les participants de la FEDAC la faune et la flore du Sénégal et de la sous-région en voie de disparition, en tout cas menacée de disparition. Le thème de cette année opère dans l'informel. Et qui dit informel dit non-maîtrise statistique de l'économie sénégalaise. Et une fois les travaux terminés, les travaux pilotés, conduits par l'AD et PME, ces travaux vont nous montrer, vont donner des solutions à ce problème et donner la possibilité des PME sénégalaises informelles de basculer dans le secteur formel. Et ceci, ça nous permettra de mieux maîtriser les PME, de mieux maîtriser aussi sur le plan statistique de l'économie sénégalaise et surtout de rattraper le retard en matière de fiscalité latente. Je ne saurais terminer sans parler d'un problème dont tout le monde pense et qu'attendre peut-être une réponse. Et ce serait décent de ma part d'en parler. Pourquoi cette année, il n'y a pas un pays invité d'honneur ? Ce n'est pas parce qu'on s'y est pris très tard, on s'y est pris très tôt, mais les choses étant ce qu'elles sont, à la fin des négociations, on n'a pas pu décrocher un pays invité d'honneur. Et je m'en suis ouvert à mon ministre de Toutelle et nous avons partagé le même point de vue à l'impossible, nul n'est tenu. Inch'Allah, l'année prochaine, deux pays dont j'ai terré le nom pour des questions de diplomatie et pour des questions de secret d'État se sont présentés et ce sont des pays européens qui veulent prendre l'invitation d'honneur. Donc, l'absence de pays invités d'honneur cette année ne traduit pas nécessairement une dégradation, une dépréciation de l'événement, c'est juste un petit accident de parcours parce que ce n'est jamais arrivé et l'année prochaine, Inch'Allah, nous aurons deux pays invités d'honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada